Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, je vais vous présenter des achats mode et des achats beauté. J'avais dit que côté mode j'arrêtais parce que maintenant que je suis à 8 mois de grossesse, je peux pas vraiment porter les choses que j'achète et puis c'est parfois un peu difficile de se représenter son corps d'après, enfin en tout cas c'est très bizarre mais j'en parlais avec mon chéri la dernière fois et pourtant on est pas enceinte pendant 25 mois mais j'ai l'impression que je me souviens plus de mon corps d'avant. Non, voilà, je porte des vêtements un peu amples que j'avais d'avant et je me surprends par exemple, le t-shirt que j'ai aujourd'hui je me surprends, elle le trouvait trop court parce que bien sûr mon ventre fait obstacle et je me dis mais comment c'est possible que, enfin comment je faisais pour porter ce t-shirt ? Bah oui mais en fait sans ventre il tombe là où il faut qu'il tombe, enfin bref c'est un peu bizarre mais c'est comme si j'avais oublié à quoi ressemblait mon corps d'avant et pourtant j'ai pas un ventre aussi gros que les femmes à mon stade de grossesse donc pour celles qui ont un ventre encore plus gros ça doit être encore plus perturbant. Bref, je vais arrêter là sur cette petite introduction. Tout ça pour dire que j'avais dit que je me calme un peu sur les dépenses côté mode, voilà toujours dans cette idée que c'est un peu difficile de se projeter mais je suis tombée sur de très belles pièces que j'étais pas sûre de retrouver, alors je vais pas dépenser des milliers d'euros mais voilà c'est probablement des choses que je pourrais pas porter tout de suite mais écoutez c'est comme ça. Première commande que j'ai passée c'est sur le site de H&M, j'ai acheté un maillot de bain pour la petite, un petit chapeau pour le soleil aussi. Oui alors tout va tourner un peu autour de ce thème là en fait parce qu'en fait on vient de réserver nos vacances pour cet été donc on repart dans le sud-ouest pas très loin de Biarritz pour une dizaine de jours et voilà du coup vu que j'ai que ça à faire de me projeter et de penser aux vacances, je suis en mode vacances. Donc je pense maillot de bain, chapeau, lunettes de soleil etc. Bref, c'est une vraie catastrophe donc j'ai acheté un petit maillot de bain et donc un chapeau de soleil et moi je me suis prise ce gilet à capuche que vous voyez sur moi-même. Je vais essayer de débarrasser mes cheveux pour que vous puissiez le voir mieux. Alors l'idée derrière ce gilet à capuche, alors j'en possède plein, moi c'est un style que j'aime bien, c'est très confort, c'est pas du tout élégant. quoi que ce soit mais je porte beaucoup de vêtements de ce genre là. En plus de ça, pendant la grossesse, on a clairement besoin de confort donc c'est fabuleux. Je l'ai repéré sur Lily Pebbles qui est une youtubeuse anglaise que j'adore. Elle avait dû en parler sur Snapchat ou sur Instastories ou je ne sais quoi. Bref, j'ai pas réussi à retrouver l'endroit où elle l'avait acheté et puis en fait à force de chercher, vu que je savais qu'elle avait mentionné peut-être Topshop ou H&M, j'étais pas bien sûr, je l'ai trouvé sur le site d'H&M. Pourquoi je l'aime beaucoup ? Parce que j'aime beaucoup ce petit coloris rose pâle mais pas trop rose. C'est entre le rose et le beige. Un peu chiné et la fermeture éclair et doré. Voilà, c'est assez rare pour être souligné, la plupart du temps c'est argenté. Et je trouve ça très joli. Premier exemple que j'avais dans ma tête pour me visualiser avec, c'était dans l'idée en fait de le porter avec le manteau des petits où je vous ai présenté dans ma dernière vidéo haul, c'était la vidéo des soldes, je vous la mets sur l'écran. Qui est un manteau en drap de laine gris avec un bouton doré et voilà, je le voyais très bien en dessous et en effet je l'ai porté hier et ça va très très bien avec. Donc voilà, le prix je ne m'en souviens pas, je vous le mets sous la vidéo. Donc voilà, ça c'était pour la commande H&M. Ensuite, toujours très influencée par une autre youtubeuse, vous me dites souvent que je vous influence dans vos achats mais sachez que c'est pareil pour moi, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Moi aussi je regarde des youtubeuses et elle aussi m'influence dans mes achats. Donc vous voyez, la cause est complètement perdue pour nous toutes. Donc il s'agit cette fois-ci de Fleur, de la chaîne Fleur de Force, pareil qui est une anglaise, alors qui a un style qui ne me correspond pas du tout. Déjà on n'a pas du tout la même taille, pas du tout le même goût. Et puis elle s'habite de façon très très élégante, très féminine et moi je porte jamais de talons ou quoi que ce soit donc on n'a pas vraiment le même style. Mais elle a présenté dans une de ses vidéos ce t-shirt. Alors oui, je suis désolée, je n'essaye pas les vêtements pour vous le montrer pour avoir ce que je porte sur moi. Mais voilà, avec mon ventre, c'est absolument pas représentatif, ça ne vous aidera pas du tout. Donc je vous mettrai au besoin des photos pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Fleur adore les étoiles et moi aussi je suis fan d'étoiles, que ce soit en accessoires, en vêtements, en déco, enfin bref, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc c'est un t-shirt qui vient de la marque Topshop, qui est une marque dans laquelle je n'achète jamais. Déjà parce que je n'ai pas de boutique à côté de chez moi, je ne crois pas en avoir eu, même quand j'habitais à Lyon. Je ne sais même pas si il y a une boutique à Lyon, ou alors peut-être qu'elle a ouvert après que j'ai déménagé. Voilà, ce n'est pas du tout une boutique sur laquelle j'ai l'habitude d'acheter en ligne, mais voilà, j'ai fait une exception pour ce t-shirt. Donc c'est un t-shirt blanc tout bête avec des étoiles en perles, donc il est assez lourd parce que vous voyez, il y a du motif. Et à l'arrière, il n'y en a pas. Voilà, donc je l'ai pris en taille 38, j'allais dire qu'il est ajusté, mais il n'est pas particulièrement moulant ou serré. C'est un t-shirt qui se porte un petit peu près du corps. Donc voilà, lui clairement, je ne peux pas du tout le porter actuellement parce qu'il remonte, à cause de mon ventre. Donc je le porterai avec plaisir après la grossesse. Voilà, il était très cher, mais je pense que c'est dû à toutes ces pierres, enfin toutes ces pierres, ce ne sont pas des pierres, ce sont des perles de rocailles, un petit peu de perles blanches, des perles argentées, etc. Je pense que ça coûte assez cher à faire, donc c'est pour ça qu'il était assez cher, mais j'en suis très contente. Je suis désolée pour le rayon de soleil qui me traverse le visage, mais j'ai tellement besoin de vitamine D et de soleil en ce moment qu'il est hors de question que je ferme ce volet. Je tiens absolument à en profiter. Donc voilà, je suis désolée pour ce rayon de soleil, mais j'ai trop besoin de voir la lumière du jour en ce moment, vu que je suis enfermée entre 4 murs. Ensuite, un pull que j'ai commandé sur le site de Asos, que vous m'avez vu porter dans ma dernière vidéo. Je ne sais plus quel était le thème. Je ne sais absolument plus de quoi j'ai parlé, mais bref, je portais ce pull. Sur Asos, il y a une catégorie que j'apprécie particulièrement, c'est la catégorie Taul, qui propose des vêtements soit de la marque Asos version Taul, soit de plein d'autres marques. Pour les femmes qui mesurent plus d'un mètre 70, en tout cas je crois que c'est comme ça que c'est expliqué. Donc des pulls un peu plus longs, des robes un peu plus longues, donc c'est super appréciable, parce que moi les trucs trop courts, c'est mon quotidien. J'ai plein de marques dans lesquelles je n'achète pas, parce que c'est beaucoup trop court pour moi. Donc j'ai acheté ce pull de la marque Daisy Street, donc dans la gamme Taul, donc Daisy Street Taul, que j'ai pris en taille M, qui est un pull entre le rose pâle et le nude. Enfin moi c'est vraiment mon obsession du moment, qui en effet est bien long, c'est un vrai bonheur, j'arrive même à le porter en ce moment avec la grossesse, il est canon. Et en fait sur la manche vous avez ce petit détail, attendez que j'essaie de vous montrer. Bon voilà, le bout de la manche est fendu, et en fait il y a un lien ici, un gros lacet qui est de la même couleur que le pull avec des oeillets argentés. Je trouve que c'est le petit détail qui fait la différence, c'est quelque chose de très confortable, vraiment idéal pour tous les jours, mais qui est un petit peu plus élégant qu'un pull tout bête, sans aucune fanfreluche de ce genre-là. Voilà, j'en suis très contente, je ne me souviens pas du prix, mais de mémoire c'était pas excessif. On va finir les achats mode avec Etam, qui est une marque dans laquelle je n'achète jamais, sans explication particulière. Il se trouve que je me suis rendue sur le site, en fait j'ai acheté des culottes, donc je ne vais pas vous les montrer. Et il faut croire que j'ai fini par faire un peu le tour du site, une fois que j'avais fait mes achats côté lingerie. Donc je me suis retrouvée sur la section plage, enfin maillot de bain, voilà, comme je vous disais je suis toujours dans cette idée-là. Et puis la catégorie prêt-à-porter aussi, j'ai trouvé deux très belles pièces côté prêt-à-porter, qui tournent un peu autour du même thème, qui sont des obsessions que j'ai en ce moment. C'est-à-dire les volants. Voilà, donc j'ai acheté tout d'abord ce t-shirt, que j'ai pris en taille L, parce que je le voulais volontairement un peu ample, et il m'avait l'air assez court. Donc dans ce genre de situation, quand les t-shirts sont un peu courts, ou les hauts en général, j'ai tendance à prendre la taille du dessus pour gagner un tout petit peu en longueur. Et de toute façon, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais moi je passe tous mes vêtements au sèche-linge. Et alors ça ne les abîme pas, je n'ai aucun souci, je ne les passe pas pendant 4 heures au sèche-linge, je les pré-sèche on va dire. Et ça a tendance quand même à faire rétrécir un petit peu les tissus, donc voilà, j'ai tendance quand je suis entre deux tailles à prendre la taille du dessus. Mais clairement, ça taille correctement, j'aurais pu prendre un M. Voilà, c'est un t-shirt blanc, alors il y a une toute petite paillette dans le tissu, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte. À manche courte, avec un volant sur le devant, après c'est un t-shirt tout à fait classique. Il était assez cher, de mémoire, 25 ou 30 euros pour vraiment un t-shirt tout bête en coton, j'ai trouvé ça assez excessif. Mais ça fait assez longtemps que je cherche une pièce de genre là, que je n'en trouve pas, et voilà, il est très très bien taillé, j'en suis très contente. Toujours dans le même esprit, toujours chez Etam. Voilà, un pull, cette fois-ci qui est grichiné, il existe également en bleu marine de mémoire, moi j'ai moins tendance à porter des couleurs foncées, surtout au printemps, donc le green convenait très bien. Donc pareil, il y a une petite fronce qui fait vraiment tout le tour, celle-ci va jusque dans le dos. Pareil, je l'ai pris en taille L, et lui, il est pailleté uniquement sur cette partie-là, ensuite c'est du tissu grichiné, ah mais je vous dis une bêtise, on retrouve les paillettes également sur la petite bande sur le bas. Voilà, lui j'ai oublié le prix, et puis je viens de découper les étiquettes, mais voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ce pull. Je ne sais pas si je vais le porter maintenant, parce que j'ai peur de le déformer avec mon ventre, mais en tout cas pour le printemps ça sera parfait. Et donc dans mon obsession de l'été qui arrive, je me suis acheté un maillot de bain. Ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de maillot de bain chez Etam, je sais que quand j'étais ado, puis quand j'avais 18-19 ans, c'est une marque vers laquelle je me tournais assez fréquemment, mais là ça fait très longtemps. Donc j'ai acheté ce maillot de bain que je trouve canon, donc je ne porte que des bustiers, parce que je n'aime pas avoir les marques de bronzage, et puis j'ai une toute petite poitrine, donc ça me convient très bien. Voilà, donc un maillot de bain marinière avec un nœud, j'aime beaucoup en fait le petit détail ici, il y a un petit trou en fait, juste sous le nœud. Voilà, la bretelle est fournie avec, si vous voulez l'attacher c'est tout de même possible. Il est dans un tissu assez épais, ça a l'air d'être vraiment une belle qualité. Pour info, je fais du 85B en tour de poitrine, et je l'ai pris en 38, et il est alors, pour le moment un tout petit peu trop juste, mais j'ai pris pas mal de poitrine avec la grossesse, j'ai presque pris une taille, mais voilà, quand j'aurai bien récupéré ma poitrine d'avant, et que j'aurai bien pleuré à ce sujet d'ailleurs, je pense qu'il sera parfait. Et en bas j'ai pris la culotte donc assortie, que j'ai pris en taille 40 pour mon 40, et qui est parfait, c'est vraiment une culotte tout à fait classique. Parfois il existe plusieurs modèles de culottes avec des liens ou quoi que ce soit, non là il y avait vraiment, enfin je crois bien en tout cas, qu'il n'y avait que ce modèle là. Donc voilà, je ne me souviens plus du détail des prix, mais je vous mets bien sûr tout ça sous la vidéo. Et ensuite j'ai passé une commande sur le site Kull Beauty, qui est un site dont je vous ai déjà parlé, un site anglais, très sérieux. Je commande sur ce site depuis des années, il n'y a pas de frais de douane parce que ça vient d'Angleterre, donc une fois que le Brexit sera rentré en vigueur, je ne sais pas comment ça va se passer, mais pour le moment il n'y a pas de risque. Frais de port gratuit au-dessus d'un certain montant que j'ai oublié, je ne sais plus quel montant, mais bref. Sur ce site on retrouve beaucoup de marques que j'adore et on retrouve de plus en plus de marques intéressantes. Je trouve que dernièrement ils ont ajouté beaucoup, beaucoup de, bah ils ont ajouté beaucoup de très belles marques, donc ça c'est top. Premier produit que j'ai acheté, je ne peux absolument pas m'en servir pour le moment, je vais vous expliquer pourquoi. C'est l'huile hydroactive cellulaire de la marque Sunday Riley, donc c'est l'huile qui s'appelle Flora. Sunday Riley c'est une marque qui est très onéreuse, une marque de soins pour le visage, mais que j'adore. Alors j'ai déjà l'huile Artemis, j'ai un petit flacon de la Luna que j'avais acheté lors de mon voyage à New York, et donc celle-ci c'est la Flora, c'est une des dernières sorties de la marque, donc avec de la rose et rose hip, je n'arrive plus à me souvenir ce que c'est, rose hip en français, je n'arrive plus à me souvenir. Bon bref, je ne peux pas m'en servir aujourd'hui parce que c'est un produit qui contient des huiles essentielles. Alors chez Sunday Riley vous trouvez des huiles visage pour à peu près tous les problèmes de peau. Celle-ci est nourrissante, hydratante, anti-rides, et elle est vraiment orientée vers les peaux sèches, déshydratées, qui ont besoin de réparation. Voilà, donc elle se présente dans ce flacon bicolore. Voilà, donc je ne peux absolument pas vous dire ce que j'en pense, je ne l'ai même pas sentie, je ne l'ai même pas ouverte, parce que donc elle contient des huiles essentielles de rose, il faut croire, de la rose de mai, de la rose bulgare, de la rose turque, et encore d'autres choses, il y a aussi de l'avocat, de l'huile d'avocat, et de la grenade. Voilà, je vous fais une petite traduction en direct. Voilà, ce sont des produits qui sont très coûteux, mais qui ont de très très belles compositions. Voilà, j'aurai probablement l'occasion de vous en reparler quand je pourrai l'utiliser, c'est-à-dire après ma grossesse. Ensuite, j'ai acheté, pas un, mais deux rouges à lèvres chez Charlotte Féburi. Voilà, c'est une marque que j'adore. Je savais que j'allais finir par racheter des choses dans cette marque, parce que j'ai jamais été déçue des produits que j'ai acheté jusqu'à présent. Ces deux rouges à lèvres me font de l'oeil depuis très longtemps. Ce ne sont pas les Matte Revolution qui sont très populaires, j'en possède un, mais j'avais vraiment envie de rouges à lèvres classiques, crémeux, donc ce sont les rouges à lèvres de la gamme Kissing. Le premier que j'ai pris dans la teinte, c'est pas marqué sur le carton, c'est un peu attrisant ça. Bon, c'est pas très grave. Le premier que j'ai pris dans la teinte, Coachella Coral, qui est un corail que j'ai dans le viseur depuis des siècles. C'est un corail qui tire sur le brique. Je vous le signale, si vous avez envie d'un corail un petit peu plus facile à porter, plus discret que des corails, très orangés, très vifs, limite un petit peu fluo celui-ci, et beaucoup plus facile à porter. Voilà, je ne porte pas ces rouges à lèvres sur moi aujourd'hui, donc je ne peux pas vous montrer le résultat, mais il est magnifique. Je l'ai porté avant-hier, il est très confortable, très hydratant, il n'a pas une tenue exceptionnelle, mais moi, ce n'est pas du tout ce que je lui demande. Et donc, toujours dans la même gamme Kissing, j'ai pris le Beach Perfect, qui est un nude, un nude un tout petit peu brun, mais vraiment très légèrement, et qui est très facile à porter parce que c'est vraiment un peu vos lèvres en mieux. Voyez, ils sont assez brillants, assez crémeux. Donc voilà, je ne les ai pas portés pendant des siècles, mais écoutez, pour le moment, le premier test a été très concluant. Et le dernier produit que j'ai acheté, c'est un produit de la marque Kevin O'Kwan. Je possède dans cette marque la Sculpting Powder, qui est donc une poudre sculptante pour le visage que j'utilise un peu en guise de contouring bronzer, je fais un petit peu tout avec, je sculpte, je réchauffe mon visage, etc. C'est une marque que j'adore, qui est très spécialisée dans les produits pour le teint. Et donc j'ai acheté ce produit qui est donc une crème illuminatrice, qui s'appelle L'Ange Gardien, en anglais The Guardian Angel. C'est livré dans une petite pochette en velours comme ceci. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc dans le boîtier, ça n'a absolument rien d'incroyable. C'est dans la teinte Halo et H-A-L-O. Et en fait, j'avais très envie de ce produit, puisque j'aime beaucoup les enlumineurs, mais tous ceux que je possède sont assez visibles, voire un tout petit peu trop visibles pour les jours où j'ai vraiment envie de quelque chose de très discret. Il est fréquent que vous me marquiez dans les commentaires « Waouh, t'as été fort sur l'highlighter aujourd'hui ! » Alors il se trouve que j'ai quand même, j'ai un énorme éclairage vraiment quand je filme mes vidéos, donc tout ce que je porte qui est un petit peu lumineux ressort énormément. Je vous garantis que ça ne ressemble pas du tout à ça dans la vie de tous les jours. On ne m'a jamais fait de réflexion à ce sujet, et d'ailleurs je suis toujours très étonnée quand je fais le montage des vidéos. Je me dis « Mais c'est pas possible, je ressemble à une boule à facettes ! » Alors que ça n'est pas le cas. Celui-ci, c'est un enlumineur qui est très discret, pas du tout dans le sens péjoratif du terme. Il est discret dans le sens où il est subtil, et c'est une formulation crème qui se transforme vraiment en poudre une fois que vous l'appliquez sur le visage. Voilà, ça va être difficile de vous montrer. Là, il est sûrement majeur, je vais essayer de vous le mettre sur la peau. C'est très difficile à montrer. Alors il a des reflets... Je ne sais absolument pas si vous allez voir, j'ai fait un trait ici. Il a des reflets très froids, très bleutés. Moi, c'est ce que je recherchais, donc ça me convient très bien, mais je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui aiment beaucoup les choses très dorées. Moi, c'est vraiment ce que je voulais, mais voilà, sachez-le. Une fois que c'est sur la peau, ça se transforme en poudre. Donc c'est vraiment un rendu qui est magnifique. Voilà, je suis très contente de cet achat. Ça fait longtemps que je tournais autour de ce produit. Et je ne le porte pas aujourd'hui parce que je me suis maquillée les yeux, donc je ne voulais pas faire les yeux plus l'enlumineur, plus le rouge à lèvres. Donc je suis allée un peu doucement aujourd'hui. Mais je pense que vous aurez l'occasion de me voir le reporter dans d'autres vidéos. Je vous signale d'ailleurs que je marque toujours sous la vidéo tous les produits que je porte sur mon visage. Alors je ne marque pas tout de A à Z, mais les couleurs les plus marquantes pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Éventuellement, s'il y a des produits dont je vous parle, comme ça vous pouvez les revoir après sur mon visage dans d'autres vidéos. Donc voilà, chez Cull Beauty, niveau échantillon, j'en ai eu deux. Un qui m'a un petit peu déçue, c'est en fait, c'est une huile pour le visage de chez Emma Hardy. Donc le format est très bien, mais alors tout ce qui est écrit dessus est complètement effacé. Voilà, je ne sais pas s'ils ont eu des soucis de stockage ou pas. Et après j'ai reçu, donc j'ai demandé, parce qu'en fait on peut choisir ces échantillons, deux échantillons de rouge à lèvres de la marque Vincent Longo. Je ne sais pas qui est cette personne, mais voilà, j'ai deux petites couleurs à tester, donc voilà, je testerai ça à l'occasion. Donc voilà pour tous mes achats récents. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. J'essaie de vous mettre un maximum de références sous la vidéo. Si je ne mets pas le lien, c'est que je n'ai tout simplement pas trouvé le lien en question. Donc voilà, je fais de mon mieux. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501